bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne le destin vous appartient et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mai 2024 pour le signe astrologique du Gémeaux et bien mes chers Gémeaux qu'est ce qui vous attend le mois sera très intéressant pour vous il y a un événement en particulier qui est important donc pour votre signe et bien sûr qu'il y aura des événements astrologiques donc qui nous donnent des énergies puissantes les conjonctions des planètes donc on va voir les domaines concernés pour votre signe et les dates importantes à la fin donc je vous explique tout merci pour votre fidélité j'adore vos likes vos commentaires vous n'hésitez pas abonnez vous bien sûr et je commence par Pluton à planète de transformation et d'estan qui sera rétrograde à partir de 2 mai et jusqu'à 12 octobre une longue période à quoi il faut se préparer vous savez plutôt c'est la plus petite planète mais la plus puissante son influence est grandiose et à long terme et Pluton est entré en verso au mois de janvier pour la période de 20 ans tellement c'est long et peut-être vous avez déjà senti son influence au début de l'année quand vous savez peut-être il y avait des événements bouleversants ou même la crise pour certaines personnes quand vous savez Pluton nous pousse vers des grandes décisions des transformations importantes et on ne peut pas résister à Pluton vous savez je pense qu'ici il faut s'adapter peut-être accepter le changement au plus vite pour éventuellement avoir une évolution rapidement et après le résultat peut être remarquable que maintenant vous ne pensez pas que ça peut vous attendre donc voilà et quand la planète est rétrograde son influence est au ralenti donc mais cela peut nous permettre de tout analyser et voir la situation sur un autre angle par exemple si vous avez la crise donc dans tel ou tel domaine mais on va voir les détails pour vous donc réfléchir avant de prendre une bonne décision et faire votre stratégie donc c'est aussi la bonne période pour terminer des projets du passé pour finir quelque chose améliorer surtout si vous avez déjà eu des bouleversements par exemple au début de l'année peut-être maintenant vous pouvez vous organiser mieux à faire la transformation nécessaire pour éventuellement avoir un progrès rapide à la fin de l'année vous savez c'est aussi la planète de renaissance c'est à dire que oui Pluton peut nous donner la crise mais ensuite donc quand on fait la transformation nécessaire le résultat peut être remarquable et ça peut vous monter comme sur un liste sur un autre niveau donc c'est possible il y aura aussi un bon aspect entre Pluton et Jupiter à planète de chance et des opportunités donc à la fin du mois de mai juin et au mois de juillet il faut en profiter absolument quand tout sera plus facile donc vous savez quand peut-être les solutions peuvent être trouvées donc rapidement la vie nous donne la chance et peut-être même vous pouvez utiliser la crise la situation difficile à votre faveur donc voilà j'ai une vidéo par rapport à Pluton en version avec tous les détails surtout la situation dans le monde qui est ce qui nous attend en général pendant tous ces 20 ans donc vous pouvez voir et pour vous Pluton influence votre secteur de l'international donc c'est aussi un petit peu la maison des ouvertures des horizons notre croyance et donc là ici par exemple un voyage à l'international qui vous pouvez faire qui peut vous bouleverser par exemple vous pouvez découvrir un pays où on ne sait jamais peut-être déménager après donc acheter une résidence secondaire quand vous pouvez faire aussi une rencontre avec une personne qui vient d'un autre pays qui a une autre culture qui peut vous influencer fortement peut-être ouvrir votre intérêt vers ce pays quand vous pouvez ensuite avoir par exemple la formation peut-être on ne sait jamais après vous pouvez écrire un livre sur ce pays c'est possible mais c'est vraiment des grands changements qui se passent dans notre vie donc voilà et toujours aussi par exemple vous avez une immigration alors je dois vous dire la nouvelle vie à assurer donc et vous savez aussi vous pouvez avoir des bouleversements il y a votre croyance par exemple votre base qu'est ce qui était important pour vous donc avant peut-être maintenant vous allez changer votre opinion peut-être toujours par rapport à l'influence de quelqu'un sur votre avis les valeurs qui changent également donc voilà quand vous pouvez aussi avoir une autre vision sur le futur donc peut-être même votre mission qu'est ce qui est important pour vous vous voulez réaliser dans le travail ou la famille ou par exemple faire beaucoup de voyages ou donc voilà c'est ça ou peut-être même pour certaines personnes vous voyez d'une façon votre futur professionnel vous changez la profession ça peut être et ça peut être aussi lié à l'international comme cette maison est concernée peut-être vous allez donc si vous avez votre business travailler dans le monde entier vous sont vous allez donc vous allez ouvrir votre business dans plusieurs pays donc avoir cette connaissance mondiale peut-être même la plus popularité c'est possible vous savez c'est aussi la maison de formation supérieure et ça peut concerner toujours que si vous apprenez une profession ça peut jouer après sur des années sur votre avis et vous pouvez aussi certaines personnes par exemple vous avez le projet d'ouverture de votre école de langue étrangère ou d'autres choses donc ça peut se produire quand vous voulez par exemple devenir professeur également donc voilà et bien mais vous savez par exemple si vous avez eu le début dans ce domaine donc au début de l'année des changements bouleversements donc peut-être maintenant tous vos projets liés à l'international seront au ralenti toujours si par exemple ça concerne votre voyage grandiose que vous préparez peut-être ça va prendre un peu de temps vous allez le faire à la fin de l'année où l'immigration la même chose peut-être ça demande une certaine organisation préparation de documents importants à recherche de logements ou d'autres choses donc c'est possible que prenez ce temps de plutôt rétrograde pour vous préparer et après la fin de l'année il aura le développement qui vous avez besoin donc voilà ensuite le 8 mai il aura la nouvelle lune donc un taureau dans votre deuxième maison et c'est aussi un petit peu la maison de mystère secret et tout ce qui est loin donc ça peut être toujours actuel pour vous ce domaine et justement cette maison pour vous il va se développer parce qu'il a l'influence d'autres planètes quand vous pouvez faire toujours le voyage loin ça peut être un autre pays des îles ça peut être un lieu sacré donc toujours ça peut que le projet d'immigration peut se poser pour beaucoup de gens au développement spirituel vous pouvez par exemple avoir l'apprentissage des auteurs des autorismes à psychologie c'est très bien vraiment pour commencer vos projets de qualifier justement soit un voyage un petit peu loin soit toujours votre développement spirituel c'est possible vous savez vous pouvez avoir également les projets secrets quelque chose que vous souhaitez développer dans votre vie mais vous ne voulez pas parler à tout le monde c'est possible ou une relation secrète aussi qui commence pendant cette période et vous savez au positif c'est très bien pour vous ressourcer par exemple vous reposez retrouver de l'énergie ça peut être que vous avez à noter avec le spa des procédures qui vont vous donner vraiment ces ressources donc voilà j'ai envie de faire des vidéos sur la nouvelle et pleine lune pour vous donner maximum de détails avec les affluences des planètes ça c'est ça c'est à venir et à partir de 15 mai mercure affluence aussi le même domaine et donc là ici vous pouvez avoir plus de communication donc c'est possible certains secrets mystères peuvent être dévoilés également ça peut être lié à votre vie ou à quelqu'un de votre entourage ça fait trop peut-être un admirateur caché une admiratrice cachée c'est possible qui va se présenter où vous savez peut-être vous pouvez si vous faites votre voyage vous pouvez rencontrer des gens intéressants peut-être même comme un guide qui va vous influencer qui va peut-être vous offrir une guidance qui va vous donner beaucoup de révélations sur vous sur d'autres personnes et ce votre futur c'est possible donc voilà bien tout c'est aussi la formation de toujours la formation peut être actuelle pour vous donc n'hésitez pas vénus sera également dans le même secteur pratiquement tout le mois du mois et donc à venus vous apporte de l'amour donc toujours soit à pas dans le voyage que pouvait rencontrer quelqu'un ou ça peut être toujours la personne qui vient d'un autre pays assez loin donc c'est possible donc voilà ici toujours vous avez par exemple le voyage à hôtel avec un spa des procédures ça va jouer énormément sur vous sur votre apparence physique ça va vous donner beauté l'attirance et donc vraiment vous allez prendre du plaisir parce que venus c'est la planète de beauté et plaisir donc si vous avez ce projet donc n'hésitez pas à profiter bien et bien donc voilà et vous savez les finances aussi peuvent arriver vous pouvez même avoir des cadeaux de la part de quelqu'un donc là toujours ça peut être admirateur caché ou admiratrice cachée qui peut vous gâter donc voilà et bien il est toujours attention la relation secrète et en plus je dois vous dire qu'intervent et 24 mai il aura l'influence de la conjonction intervenus à planète de beauté et plaisir amour et jupiter à planète de chance opportunité des perspectives donc à la ici à profiter bien parce que vraiment peut-être vous pouvez faire avoir des vacances de rêve quelque part à vraiment découvrir une île que peut-être même en ce moment vous n'en pensez pas mais jupiter elle va vous donner cette chance peut-être avec un bon prix vous allez trouver cette offre donc voilà et attention parce que si jupiter c'est la planète de mariage et cette conjonction intervenus donc l'amour jupiter ça peut même vous donner une rencontre qui va vous mener par la suite on verra un engagement c'est tout à fait possible vous savez aussi ça peut être pour certaines personnes à retrouver toujours le projet d'immigration et ça avec jupiter ça soit un peu plus facile à peut-être vous trouver le logement rapidement tous les documents se préparent rapidement également mais c'est possible que vraiment jupiter peut vous donner la chance et on se trouve au milieu du grand stélium 2024 c'est un amas des planètes donc uranus jupiter venus mercure soleil lune séléna mars qui se regroupent donc un signe de taureau et vraiment c'est comme un cocktail énergétique à chaque planète nous apporte quelque chose donc voilà et bien il faut en profiter absolument nous avons déjà eu la conjonction entre jupiter et uranus le 21 avril c'était un petit peu le début de ce grand stélium et ça c'est vraiment voir l'évolution et profiter la chance que la vie vous donne vous savez cet événement ça se produit une fois tous les quatre ou 23 ans tellement c'est rare donc voilà j'ai une vidéo vous pouvez voir avec tous les détails et ensuite mars sera dans votre onzième maison d'amis c'est un petit peu la maison de futur donc un petit peu la vie sociale également et donc là ici peut-être vous allez avoir plus d'envie vous serez motivé de développer vos relations avec vos amis si possible quand vous pouvez avoir de nouvelles rencontres donc voilà et quand aussi il y aura peut-être des événements par rapport à si vous faites partie d'un groupe collectif en général votre avis social se développe vous pouvez avoir des événements des invitations donc n'hésitez pas allez-y peut-être même vous allez avoir envie et votre avis social se développe très fortement et même quand vous pouvez vous montrer les deux heures par exemple si vous vous faites partie d'une association donc le privé c'est possible donc n'hésitez pas vous pouvez avoir le voyage en groupe également par rapport à votre passion loisir donc voilà il voit la profite et bien même vous prenez l'initiative pour réaliser vos projets par rapport à votre futur ça c'est intéressant même peut-être on pouvait avoir donc un résultat qui arrive déjà par rapport aux projets du passé et comme ça vous peaufinez un petit peu vos plans par rapport à votre futur donc le 23 mai il aura la pleine lune en sagittaire dans votre septième maison de partenariat aussi ça c'est très intéressant et vous savez la pleine lune et nous éclaircit toujours quelque chose donc là ça peut concerner votre vie amoureuse ou les relations professionnelles quand peut-être on pouvait avoir des révélations c'est possible on vous savait peut-être les sentiments de qu'arrive la passion aussi à convoyer d'une autre façon votre partenaire envoyé d'une autre façon votre futur donc c'est possible il même en général à vos plans touchés en commun donc voilà et bien et dans la vie professionnelle également peut-être vous allez mieux comprendre avec un partenaire collaborateur vous voyez mieux à vos perspectives comment vous pouvez vous organiser donc voilà il me reste si ça concerne la vie amoureuse peut-être même vous allez à faire certaines conclusions et peut-être pour vous ce sera important d'avancer un engagement donc c'est possible vous savez vous pouvez aussi avoir le résultat de vos projets que vous avez commencé avec votre partenaire depuis six mois par exemple donc ça peut déjà arriver maintenant donc ensuite le 25 mai jupiter entre dans votre signe et bien un événement donc très important pour la période d'un an et bien génial profitez absolument vous savez jupiter c'est la planète de chance des perspectives c'est aussi la planète de mariage vous savez qu'en premièrement peut-être ça va jouer sur votre personnalité comme peut-être vous saurez remarqué vous allez organiser quelque chose dans votre travail peut-être par rapport à votre avis social des rencontres que vous faites votre personnalité peut être remarqué et même la vie peut vous donner la chance de vous montrer peut-être même changer quelque chose dans votre apparence physique votre image les gens vont voir d'une autre façon et jupiter peut vous apporter la chance dans n'importe quel domaine de votre avis travail amour vous pouvez faire des voyages donc grandiose par exemple si vous cherchez le logement ça peut être quelque chose assez spacieux avec un bon prix vous savez vous pouvez avoir la chance et des changements qui en ce moment vous n'attendez pas jupiter il a grandi tout par exemple si vous planifiez acheter un appartement peut-être vous allez avoir la possibilité de changer la région et vous allez acheter une grande maison donc c'est possible donc à vraiment à saisir des perspectives j'ai envie de faire une vidéo bien sûr par rapport à cet événement assez important donc voilà abonnez vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et maintenant on va regarder les dates parce qu'il ya vraiment les dates très intéressantes il ya parfois des avertissements et bien le premier mai aspect délicat intervenus et plutôt a pu provoquer des conflits surtout dans votre relation amoureuse c'est vraiment pas le bon moment pour réévaluer vos relations ou faire des conclusions avec votre partenaire et éviter également des achats donc assez important ou des investissements financiers le 3 mai mars a fait un bon aspect avec pluton donc énergie débordante il faut se montrer les deux heures et trop ferme montrer sa puissance sans trop de domination pour avoir un résultat donc assez important un bon résultat pour le travail donc le 13 mai plusieurs aspects positifs influence cette journée magnifique pour des rencontres professionnels des négociations c'est nature du contrat il c'est très bien également pouvoir les perspectives financiers investissement des achats importants peut être négocier un petit peu votre salaire des rendez vous et justement les négociations avec les gens en place et peut-être la direction peut être très efficace pendant cette journée et c'est très bien aussi pour le travail et des recherches scientifiques le 17 mai un bon aspect donc non pardon surtout un aspect délicat entre mercure et pluton donc là ici éviter au contraire les négociations car les débats peuvent devenir musclés et avec une certaine pression et provoquer même une crise le 18 mai l'influence d'uranus sur vos relations amoureuses quand vous avez des désirs inattendus envie de le originalité ou expérimenter les nouvelles sensations et bien je laisse travailler votre imagination pour chacun c'est individuel le 19 mai un bon aspect entre le soleil et neptune très bien pour montrer votre créativité l'inspiration arrive la journée est favorable pour les pratiques spirituelles donc profitez bien donc ensuite le 22 mai le soleil et donc est plutôt influent cette journée quand vous pouvez avoir une grande confiance de soi une force intérieure et c'est très bien pour prendre des grandes décisions qui peuvent transformer les situations difficiles ensuite le 23 mai la conjonction intervénus planète de beauté plaisir amour et jupiter planète de chance de se avoir une opportunité des perspectives très bien pour les nouvelles rencontres bien sûr des rendez-vous amoureux déclaration d'amour demande à mariage ou mariage donc voilà quand vous pouvez avoir des surprises des cadeaux la chance arrive très bien aussi pour faire des grands achats ou investissements développer vos contacts professionnels des projets liés à l'international ça c'est un petit peu l'influence de jupiter et en plus il y aura une très bonne influence de neptune planète de rêve quand il y aura en plus de romantisme vous rêvez donc par rapport à votre futur avec votre compagnon campagne donc inspiration arrive des fantasmes quand la relation amoureuse devient magique tout simplement donc attention messieurs vous pouvez avoir vraiment la chance pendant cette journée le 25 mai un très bon aspect intervenu c'est plutôt aussi la journée qui est importante quand il aura peut-être plus de facilité d'obtenir ce qu'on désire et les grandes décisions peuvent transformer votre relation amoureuse et même transformer votre vie en général donc un grand amour la passion aussi donc voilà profitez bien le 28 mai l'influence de saturn très bien pour les projets professionnels à long terme et contact avec la direction le 31 mai influence d'uranus et mercure quand vous pouvez avoir les idées originales et soudaines écoutez votre intuition qui peut vraiment être profonde quand vous pouvez avoir des pressentiments des indices que la vie vous donne et garder l'esprit ouvert donc voilà pour vous le mois de mai bien à plein de perspectives et surprise je vous souhaite beaucoup de bonheur de votre avis amour la chance je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bien sûr le destin vous apportions